... Marie-Laure Courboulesse, conservatrice, restauratrice au musée départemental Arlantique, nous parle de ces moments de grâce. Il y a toujours une grande émotion quand on touche et quand on travaille sur un objet qui a traversé autant de temps. Et qui résonne tout à fait dans le présent. Alors je me souviens d'un moment particulier, c'était à Gaza en 2005. Après une incursion de chars dans la bande de Gaza, on nous a appelés pour intervenir sur une mosaïque sur laquelle nous étions déjà intervenus pour consolider les pavons nosaïques sur place, donc in situ. Et il a fallu là faire une opération un peu étrange qui était celle de consolider sur place, le sol qui avait été abîmé par le passage d'un char et les chenilles d'un char sur le bavement byzantin qui représentait tout un tableau avec plein de personnages et d'animaux et de décors végétaux. Et donc il a fallu non pas reprendre complètement parce que le tapis de Tessels était totalement déformé par ce passage de chenilles. Et donc il a fallu consolider sur place les Tessels en laissant en fait cette trace, cette blessure récente sur ce pavement ancien. et j'avais l'impression vraiment de réparer une blessure d'un temps présent sur une œuvre passée, comme si je pouvais quelque part faire en sorte que cette blessure soit dans la mémoire mais en même temps soit réparée. Autre moment de grâce plus récent cette fois-ci et on change complètement de de décors et on est il y a, c'est l'année dernière, c'est mes premières plongées dans le Rhône. La première plongée était un peu bizarre, un peu glauque parce que c'est une eau marronnasse avec des algues qui vous chatouillent les pieds si je puis dire et des anguilles qui vous passent devant. C'est très étrange et on se demande ce qu'on va pouvoir bien faire comme travail dans ces conditions-là. La deuxième plongée va mieux, je prends des repères et la troisième plongée c'était magnifique, c'était une révélation puisque on a avec un autre plongeur en fait survolé le fond du Rhône, survolé face au courant. On était reliés par une corde, un bout de filière en fait, un fil. On était reliés tous les deux à deux mètres d'écart et on survolait comme ça le fond du Rhône. Et on avait une visibilité qui était de l'ordre de 50 centimètres. Et là c'était très étrange et très émouvant parce qu'il y a de tout. Il y a de tout, il y a des traces du passé, de chaque période du passé. Il y avait du passé très proche puisque on est dans une bicyclette, un caddie et puis une amphore qui dépasse, un bloc qui semble taillé, des petits morceaux de céramique, une anguille, alors une perche par-ci par-là. Heureusement pas de cilure encore et je ne souhaite pas rencontrer de cilure, bien que c'est totalement probable. Mais voilà en fait ce temps qui était là sous nos palmes et qui résonne aujourd'hui. Et là on se trouve que tout ça, l'histoire est tellement mêlée, le présent, l'histoire passée, l'histoire matérielle en fait, qui nous relie vraiment à l'Antiquité, paraît tellement proche. Ce qui est intéressant d'ailleurs parce qu'on est issus de toutes ces périodes passées. Et je crois que ce qui me plaît vraiment dans ces moments de grâce ou simplement ces temps comme ça, où le temps justement a pu beaucoup d'importance, c'est qu'on est relié comme ça à une histoire, une histoire matérielle et on se dit qu'on est issus de tout ça. Et je pense que c'est un exercice de modestie, puisque en fait on n'a pas inventé grand-chose. Quand on utilise plein de choses du passé, on se rend compte que c'est très proche. Et je pense que ça fait du bien, cet aspect comme ça de modestie en disant, ok, qu'est-ce que nous avons inventé, quelles traces allons-nous laisser, nous, sur cette terre ? Merci. 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 Merci.